C'est particulièrement dans le collimateur en ce moment parce qu'ils sont un peu embêtants disons, étant donné qu'ils utilisent un des patrons entre guillemets de la scientologie française. On a des petits commerces. Il y a aussi des gens qui ont des cours de rattrapage scolaire. Par exemple, Bernard et sa femme ont des cours de rattrapage scolaire. Je ne peux pas dire qu'ils racolent vraiment beaucoup pour la scientologie mais de temps en temps ça doit arriver. Parce qu'un scientologue bien formé ne peut pas s'empêcher à un moment donné d'en appeler. C'est en lui. Il faut qu'on les amène les gens en scientologie. Oui, vous vous rendez compte ? On va enfin avoir la paix dans le monde et les gens auront confiance en les autres. Ils n'auront pas confiance dans les chanteurs en tout cas. En fait, essentiellement, il y a une série de commerces, mais il y a deux gros secteurs qui sont ciblés par les scientologues. C'est le conseil en management. Donc Roger parlait d'une entreprise qui s'appelle... ...de revendique comme client la plupart des grandes entreprises françaises. Ils donnent des conseils de courant de neuf. Si vous regardez leur page client, vous vérifiez sur internet, vous avez référence client, vous verrez la RATP, la SNCF, Air France, Thalès, Thalès Autonomique, EADS, etc. Donc ce qui est quand même assez inquiétant. Par ailleurs, ils ont un autre secteur, c'est l'informatique. En particulier, ils ont plusieurs boîtes, dont une s'appelle La Software, qui est une grosse boîte informatique qui a failli informatiser la police nationale, il y a trois ans. Ils n'ont pas eu le marché à l'extrême limite. Ils ont une entreprise, on l'a dit, qui s'appelle Microsoft. Et Microsoft distribue, par exemple, un logiciel antivirus qui s'appelle... ...qui est très très utilisé. ...là, je ne partage pas tout à fait ton avis, parce qu'on n'est pas certain qu'à l'heure actuelle, Panda n'ait pas été revendu à des scientologues. Je le sais, parce que tout simplement, le problème, c'est que Panda, moi, m'a attaqué en justice. Et quand j'aurais fait des histoires, et quand j'ai signalé l'histoire, justement, ils avaient plusieurs centaines de postes au ministère de l'Intérieur, dont il mettait l'antivirus à jour. Donc ils pouvaient aussi y aller. Parce que quand vous êtes capable de rentrer avec l'autorisation dans l'ordinateur de quelqu'un, et surtout si vous êtes en antivirus, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Donc, moi, j'avais signalé, et c'est pour ça que j'ai eu un procès, j'avais signalé que ça me paraissait plutôt de laisser Panda qui appartenait à l'époque intégralement à des scientologues, qui était dirigé par un scientologue français connu. C'était pas possible de laisser. Mais maintenant, 4, 5 ans ou 6 ans, là, c'était le premier moment que j'ai pensé. Est-ce qu'ils y sont encore, ou est-ce qu'ils ont rendu ? C'est le silence radio là-dessus. On ne sait pas s'il y a le moindre, il n'y a plus de bruit, en tout cas, côté scientifique là-dessus. C'est un défendeur. Le gars qui dirigeait le software en France, et qui était le directeur général de la France, lui, est passé chez Bit. Mais, oui, c'est la même chose, mais je ne pense pas qu'il le racole pour la scientologie à l'heure actuelle. Sa fille est toujours de l'ordre, ça, c'est parfait. Lui est probablement toujours sur un peu dans sa tête. Mais est-ce qu'il progresse ? Je ne sais rien. Peut-être qu'il est même un opposant, non. Mais les scientologues ne viendront pas nous le raconter. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas toujours me voir les gars qui sortent. Ils ne viennent pas toujours voir Roger Gommet pour lui dire, dis donc, tu sais, je me suis tiré. Lui, il a sa fille dedans. Et s'il a sa fille dedans et qu'il dit, je suis parti de la sorte que je suis. Terminé. Encore plus sa fille. Et il voit qu'il s'en t'y passe. Bon, bien. C'est bien ce que je disais. Je reste peu d'ordre. Je suis quand même assez doué en informatique. Alors, effectivement, ce que disait Roger, c'est-à-dire que les gens, quand même, essayent, on leur promet quelque chose, on leur promet qu'ils vont devenir le meilleur, le meilleur, l'efficace. C'est un terme qui est très « efficient ». Donc, en fait, c'est une croyance, enfin, une religion, entre guillemets, mais j'appelle ça une escroquerie à l'idée religieuse, qui est parfaitement compatible avec l'ultracapitalisme moderne. C'est ça, pour but de créer, effectivement, des gens qui sont des êtres supérieurs, qui ont acheté la connaissance, parce que les saintologues prétendent vendre la sagesse et le bonheur, ce qui, pour nous, caractérise l'escroquerie. Et il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, y compris dans les bourgs de justice, pour nous, à partir du moment où ils prétendent vendre la sagesse, c'est une vérité universelle que la sagesse, ça ne s'achète pas. Et c'est une vérité universelle sur toute la planète, sur tous les gens qui sont même croyants ou pas croyants, tout le monde comprend ça. Et donc, c'est une escroquerie, mais c'est une escroquerie qui fonctionne très bien et qui est très raccord, en fait, avec le système tel que nous le connaissons. Donc, il faut aussi savoir que certaines personnes d'anciens scientologues, mais non seulement, il y a aussi des personnes qui n'ont pas été dans la scientologie et qui trouvent que la scientologie pratique des abus et des méthodes qui ne sont pas du tout morales, ont parfois des ennuis. Ça peut aller du procès. Certaines personnes ont été molestées dans la rue, d'autres ont été suivies. Donc, en France, c'est un peu plus soft qu'aux Etats-Unis où certains se sont fait avasser sévèrement. Donc, il faut aussi savoir que la scientologie essaye d'empêcher différentes personnes, différentes organisations, notamment les anonymous, de leur causer d'éventuels problèmes. Ils n'ont pas envie que leur image de marque soit écornée, puisque ça leur permet de rameuter un maximum de personnes. Donc, ça leur fait perdre de l'argent. Et donc, si ça leur fait perdre de l'argent, ça leur fait perdre du pouvoir. Donc, il faut être absolument très, très prudent lorsqu'on prend part à une des manifestations qu'il y a dans le monde, notamment, il y en a une de demain, parce que ces personnes vous photographient, font des recherches sur vous, et ensuite, c'est au choix, soit procès, soit des cambriolages ou des coups et blessures, qu'on peut penser être demandés par certaines personnes de la scientologie. Nous n'avons pas la preuve, donc, présomption d'innocence oblige, nous ne pouvons pas les accuser. Mais bon, on peut se permettre de se poser des questions sur certains faits qui se produisent assez régulièrement. Oui, la scientologie est très, très paranoïa. Donc, effectivement, elle voit des ennemis partout. Et c'est un fait que quand vous êtes scientifique, dans votre tête, en fait, vous devez conquérir l'humanité. Réfléchissez bien à ce que c'est qu'on conquérir. Il a sauvé. Il a sauvé. On conquiert quoi ? On conquiert des ennemis, fondamentalement. Donc, quand on a l'esprit scientologue bien avancé, eh bien, on a tendance, pas vraiment à considérer que les hommes sont mauvais, etc., etc., non, plutôt à considérer qu'ils sont à conquérir. Donc, d'une certaine manière, on les considère comme des opposants tant qu'ils ne sont pas scientaux. Voilà. Et comme, effectivement, maintenant, ils sont dans la beaucoup qui savent que la scientose, ce n'est pas vraiment géant. Je voudrais, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis d'accord et puis je voudrais donner d'autres éléments qu'il y a, puisque tu viens de dire, c'est que le mode de fonctionnement même de la scientologie, ce n'est pas propre à la scientologie, mais à tout groupement sectaire et toute organisation totalitaire. C'est-à-dire qu'on développe l'idée qu'il y a nous, le groupe, et les autres qui sont à l'extérieur. Donc, forcément, ça crée cet état d'esprit paranoïaque. Et donc, à partir de là, ça nous donne le droit de détruire ceux qui ne sont pas dans le groupe. Et c'est comme cela que dans les certes, à partir du moment où quelqu'un quitte, eh bien, il ne peut plus voir sa famille, ça reste dans le groupe, et ainsi de suite. Donc, il y a, je pense que c'est beaucoup plus lié au fait qu'un individu n'est rien dans ses organisations. Il n'a aucune importance pour l'organisation. Ce n'est qu'un élément du tout de l'organisation.